Je m'appelle Diane Scott, je suis metteur en scène et critique et le théâtre Gérard Philippe m'a proposé à partir de janvier d'écrire une sorte de chronique théâtrale ceci s'inscrivant dans un travail sur le long terme que je fais depuis plusieurs années et je suis tout à fait ravie de faire ce travail avec le TGP qui devrait durer une saison et demie et le principe c'est que je fournirai sur le site des textes de critique en vérité il ne s'agit pas de faire de la critique dramatique au sens classique du terme au sens où ça se pratique le plus souvent c'est à dire que je ne vais pas tous les deux mois à peu près écrire un texte sur un spectacle et a fortiori pas sur un spectacle du théâtre Gérard Philippe il ne s'agit pas du tout de ça il s'agit au contraire de produire des textes qui seraient plus transversaux qui pourraient parler à l'occasion de tel ou tel spectacle mais qui peuvent déborder au delà de ce qui se passe au plateau et précisément en fait la façon que j'ai de pratiquer la critique dramatique qui a abouti d'ailleurs cette année à la publication d'un livre qui s'appelle Carnet Critique Avignon 2009 où je travaillais à partir des spectacles du Festival de l'Avignon in et off sur le fonctionnement théâtral en général, l'institution et in fine le rapport à la culture que nous avons aujourd'hui si ce rapport-là à la critique il a éventuellement intéressé le théâtre Gérard Philippe c'est que la façon que j'ai de pratiquer la critique est, il me semble, marginale marginale dans la mesure où ça ne nous plaît pas tellement de considérer les spectacles comme des choses isolées qui flotteraient un peu hors sol et sur lesquelles on se pencherait tous comme des choses finalement assez naturelles et qui seraient complètement coupées du tissu social dont elles sont issues mais au contraire, ce qui m'intéresse c'est de saisir le spectacle comme un fait social c'est-à-dire avec sa réception et le spectacle plus sa réception saisit dans l'épaisseur de la réalité sociale et politique à laquelle ils appartiennent et c'est dans cet esprit-là que je voulais à titre d'introduction pour ces chroniques dire un mini-mot un mini-mot sur un penseur qui s'appelle Walter Benjamin qui est un philosophe allemand qui a fait notamment de la critique d'art qui est né à Berlin à la fin du 19e siècle à la fin du 19e siècle en 1892 et qui est mort en France près de la frontière franco-espagnole il est mort en 1940 en fait il s'est suicidé il essayait de traverser la frontière pour échapper aux persécutions nazies et de crainte probablement de ne pas y parvenir il s'est tué et ces années-là au début de la seconde guerre mondiale avant le début de la seconde guerre mondiale et puis au début jusqu'à sa mort il travaillait sur un petit manuscrit qui s'appelle les thèses sur le concept d'histoire qui est un texte très court c'est une série de 18 thèses ou 19 on en aurait retrouvé une 19e mais disons 18 petits textes qui réfléchissent à à la façon dont on conçoit l'histoire et qui essaye de produire des outils pour nous permettre de travailler le rapport au passé d'une manière qui soit politiquement pertinente pour le temps d'aujourd'hui pour maintenant pour pouvoir s'en emparer finalement d'une manière qui nous soit politiquement utile et dans un des petits textes c'est la thèse 7 il a une image parce que dans ses petites thèses à chaque fois c'est très métaphorique il y a des exemples enfin des images pour penser l'histoire il a une image qui est très frappante je vous la lis il dit tous ceux qui jusqu'ici ont remporté la victoire participent à ce cortège triomphal où les maîtres d'aujourd'hui marchent sur le corps des vaincus d'aujourd'hui à ce cortège triomphal comme c'est toujours l'usage appartient aussi le butin ce qu'on définit comme bien culturel alors juste deux petites choses vous voyez cette image du cortège avec les vainqueurs qui marchent sur les vaincus et ceux qui seraient caractéristiques finalement de toutes les séquences historiques c'est à dire qu'on n'a pas du tout là la conception d'une histoire qui irait vers le progrès de manière certaine, fixe et puis linéaire au contraire on a une sorte de permanence de la lutte des classes et ce qui deuxième chose ce qui est très enfin qui m'intéresse pour ces chroniques justement sur le théâtre c'est cette notion de butin c'est à dire que à ce cortège triomphal des vainqueurs qui écrasent les vaincus participe aussi un butin dont Benjamin dit ce qu'on définit comme bien culturel et ça renvoie à ce que je vous disais au début c'est à dire que un spectacle par exemple n'est pas une chose qui flotte comme ça dans l'air complètement détachée de la vie quotidienne et de la façon dont nos vies sont organisées mais au contraire moi ce qui m'intéresse quand je pratique de la critique dramatique c'est d'essayer d'analyser dans quelle mesure éventuellement certains objets culturels peuvent être peuvent avoir une fonction de butin c'est à dire peuvent soit participer à cette marche des vainqueurs sur les vaincus soit à leur insu être utilisés comme des outils dans la domination des vainqueurs de l'histoire et cette notion de butin je la trouve très intéressante parce que voilà c'est une image qui en elle-même emporte quelque chose d'assez violent parce que ça se réfère à la guerre et finalement de penser le champ culturel comme quelque chose qui n'est pas dissocié de la guerre de la guerre que serait finalement l'histoire je trouve que c'est un début de regard sur les choses qui est assez fécond de la guerre de la guerre Sous-titrage ST' 501